Il y a 30 ans, les États-Unis envahissaient l'Irak, première d'une longue série d'interventions de la Somalie au Kosovo, de la Syrie à la Libye. On nous a fréquemment vendu de bien belles interventions humanitaires, mais on a rapidement constaté qu'elles reposent toujours sur des mensonges et des intérêts bien moins avouables. C'est ce qu'on va voir avec Rony Broman. Rony, bienvenue sur Elucid, je suis très heureux de t'accueillir sur notre chaîne. Tu es médecin, ancien président de Médecins sans frontières, écrivain, tu t'es beaucoup intéressé aux droits humanitaires, aux relations internationales, à Israël. En quoi être médecin a aidé ta réflexion pour tes analyses sur les relations internationales ? En premier lieu, c'est en tant que médecin humanitaire, si on peut dire, c'est-à-dire membre de Médecins sans frontières, travaillant sur différents terrains de crise, dans les camps de réfugiés, dans des zones de guerre, dans des zones de catastrophe, mais aussi dans des zones, disons, de grande misère. Mais c'est en tant que médecin que j'ai été confronté à des réalités politiques qui avaient une dimension internationale importante. Donc, je me suis intéressé au contexte, aux enjeux qui relevaient de la médecine humanitaire ou dont la médecine humanitaire plutôt relevait. Donc, il y a un lien direct entre mon intérêt pour des questions internationales et ma pratique, mon expérience à la fois individuelle et collective en tant que médecin sans frontières. D'ailleurs, je précise que je suis toujours membre de Médecins sans frontières. J'étais président jusqu'en 1994, mais je continue de travailler avec Médecins sans frontières. Et donc, c'est par ce truchement, la médecine dans des situations de crise qui amène à une réflexion sur ce que sont ces crises, de quoi elles relèvent, qu'est-ce qui les prolonge, qu'est-ce qui les atténue éventuellement, comment elles se sont produites, quelle est leur histoire, quels sont les précédents. C'est sans fin. Dès qu'on commence à creuser, évidemment, on peut aller très loin. L'Occident utilise souvent le prétexte d'ingérence humanitaire pour ces interventions, en n'expliquant pas que ça peut être sécuritaire ou que ça peut être par des motifs économiques. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les racines, finalement, de cette idée d'intervention humanitaire et pourquoi l'Occident utilise-t-il ce prétexte depuis une cinquantaine d'années ? Avant de parler de prétexte, c'est-à-dire de mettre l'humanitaire en procès, ce que nous pouvons faire et qui, pour certains aspects, est extrêmement utile, je pense qu'il faut aussi remonter aux sources de l'humanitaire auxquelles je me suis intéressé, d'abord pour tenter de réfléchir à ce qu'on pouvait appeler la médecine humanitaire, qu'est-ce qui caractérise la médecine humanitaire par rapport, disons, à la médecine sans adjectif, à la médecine tout court. Et j'ai peut-être commencé par là. pour moi, la médecine humanitaire a trois sources très distinctes, parmi elles, l'impérialisme, mais ça ne se résume pas à cela. La première source, sans ordre d'importance, c'est la médecine des réformateurs sociaux du XIXe siècle, ceux qui ont fait un lien entre maladie et misère, par exemple, et qui avaient pour objectif d'amener la médecine sur un terrain politique au meilleur sens du terme, c'est-à-dire amener la médecine sur la question du traitement des sources des inégalités. C'est par exemple la question de la prévention des épidémies de choléra, mais également de la tuberculose, le lien entre des logements insalubres et des pathologies épidémiques, le lien entre zones de grande pauvreté et zones de grandes maladies. Donc, toutes ces questions-là, elles relèvent de ce qu'on peut appeler des réformateurs sociaux ou un certain christianisme social qui se développent au cours du XIXe siècle et qui embrassent d'ailleurs plus large que cela, puisqu'on peut y ajouter le mouvement mutualiste, les mouvements corporatistes, bref, une partie du mouvement ouvrier qui côtoyait ce mouvement-là, enfin, en tout cas, qui le côtoyait sur un plan intellectuel. La deuxième source, elle est plus connue, c'est celle, c'est la médecine du champ de bataille, et un combattant meilleur de combat doit être soustrait à la logique de la confrontation, à la logique de la guerre, et en quelque sorte restitué à l'humanité. C'est ça, le raisonnement des premiers humanitaires de la Croix-Rouge. Et puis, la troisième, c'est en effet celle à laquelle tu fais allusion à l'instant, la médecine coloniale. Je crois qu'il faut se garder de tourner a priori en dérision cette façon de faire parce que moi, j'ai moi-même été surpris en lisant des correspondances de médecins coloniaux de l'époque, du lien qui se tissait entre eux et leurs patients, et parfois du rejet de la révolte contre une autorité coloniale brutale, violente, méprisante, avec laquelle ils se mettaient en conflit, ou en tout cas en délicatesse, parce qu'ils avaient une version, une vision, une démarche beaucoup plus humaine que l'entreprise coloniale. Aux sources de ces sources, si l'on veut dire, si l'on peut dire, il y a le terme humanitaire lui-même, dont l'origine est disputée entre la France et l'Angleterre. Mais humanitaire au XIXe siècle, c'était assez critique. C'était tantôt une revendication pour soi, je me pose en défenseur de l'humanité, de ses intérêts bien compris, tantôt une sorte de, pas d'insulte, mais enfin de propos de dérision à les humanitaires. Je me découvre devant, enfin, Muisset, Flaubert, Balzac, de grands écrivains, de grands penseurs du XIXe, plutôt conservateurs, se sont abondamment moqués des humanitaires, les considérant comme des gens prenant la pause, une pause avantageuse, et se gobergeant à peu de frais dans cette morale confortable qui ne les engageait finalement que très peu. Il y a encore quelques spécimens aujourd'hui, non ? Oui, 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 il y a encore quelques spécimens, et quand on lit Muisset ou Flaubert là-dessus, enfin, les propos très tranchants de Muisset ou Flaubert là-dessus, on ne peut pas s'empêcher d'évoquer certains personnages du moment, en effet, oui. L'humanité rie, comme disait Muisset, a eu une certaine postérité. Au niveau de l'impérialisme, tu donnes un exemple assez éloquent, je trouve, ce qui est l'interdiction des balles d'Oumdoum. Peux-tu nous expliquer ? Ah oui, ça c'est une façon de retrouver une forme d'opportunisme travesti en préoccupation humanitaire qui est tout à fait éloquente. Les balles d'Oumdoum ont la propriété d'être des munitions explosives, c'est-à-dire elles ne se contentent pas d'entrer par effraction, simplement par l'énergie cinétique qui les propulse, mais elles produisent, du fait du dessin particulier qui est fait sur le bout de ces balles, elles provoquent des dégâts importants en se désagrégeant à l'intérieur de l'organisme. Et à l'occasion d'une montée en tension entre, qui était d'ailleurs une montée, enfin comment dire, une caractéristique structurelle des relations internationales du XIXe siècle, à savoir la rivalité entre la Grande-Bretagne impériale et la Russie impériale, les Russes demandent l'interdiction de ces munitions explosives, donc restées dans l'histoire sous le nom de balles d'Oumdoum, au motif qu'elles sont excessivement cruelles, ou inutilement cruelles. Et cette notion de cruauté excessive, elle est absolument fondamentale pour saisir les enjeux du droit humanitaire. C'est cela qui est en train de se faire. Il ne s'agit pas d'essayer d'avoir un monde moins cruel, il s'agit d'abord d'éviter les cruautés excessives, c'est-à-dire un réalisme militariste, si j'ose dire, extrêmement cru, totalement assumé. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de circonvolutions, on prend beaucoup plus de précautions pour dissimuler cela. À l'époque, on n'était plus cash, si j'ose dire. Et donc, ce traité d'interdiction, enfin cette convention, a en effet eu lieu lors de Saint-Pétersbourg, elle est restée sous le nom de Convention de Saint-Pétersbourg, en 1868, et elle interdit les munitions explosives au motif de leur cruauté excessive, sauf pour deux catégories d'usage, la chasse aux grands fauves et les guerres coloniales, où l'on voit qu'on peut être humanitaire, se réclamer d'une humanité prise comme un tout, mais voir des secteurs de cette humanité tellement, entre guillemets, en retard par rapport à nous, qu'on peut leur tirer dessus, un peu comme des bêtes sauvages, parce qu'elles ne relèvent pas de cette commune humanité. Et le premier président de la Croix-Rouge, enfin plus exactement le deuxième, Gustave Moinier, qui se piquait d'être un africaniste, qui entretenait une revue africaine, estimait que les traités humanitaires valaient entre nations civilisées, mais n'avaient aucune signification, aucune portée pour tout ce qui concernait des peuplades arriérées, des tribus sauvages, pour lesquelles la notion même de civilisation n'avait absolument aucun sens. Donc on voit qu'on est, là aussi il faut se garder de dresser des traiteaux, faire des procès, parce qu'on est dans la mentalité coloniale, dominante, à laquelle très peu échappent à l'époque, il y en a qui échappent tout de même, mais bien peu, et l'humanitaire s'accommode fort bien de cette stratification de l'humanité, en dépit de son affirmation selon laquelle l'humanité est une et indivisible. Et comme le disait un historien spécialiste du racisme, la France a proclamé l'égalité entre les hommes, certes, mais celui qui a proclamé l'égalité est plus égal que les autres. Tu as souligné un point très important, parce qu'en fait il perdure toujours dans les interventions occidentales actuelles, par exemple un intellectuel comme Noam Chomsky considère que la vision des dirigeants américains ou français ou anglais quand ils vont bombarder les pays du Moyen-Orient, c'est que finalement les habitants là-bas c'est des non-personnels, pour eux, il emploie ce terme de non-personnels, pour expliquer que ce n'est pas très grave finalement d'aller tuer 100 000 Arabes, parce que ce n'est pas vraiment des êtres humains. Mais dans ce que tu soulignes justement au XIXe siècle, quand tu dis finalement l'humanitaire c'est très bien, il faut très bien accepter le fait qu'on allait exclure les sauvages des conventions de l'époque, parce que la vision c'est tout simplement que ces gens n'étaient pas des êtres humains, et est-ce que cette vision en fait elle perdure pas ? On a vu à quel point ça pouvait être dramatique au XXe siècle, mais est-ce qu'il n'y a pas toujours ça dans la tête des dirigeants aujourd'hui ? Je crois que oui, l'idée d'une humanité stratifiée, disons, j'ai en tête par exemple des échanges de courriers, des correspondances que l'historien de la médecine François Léonard a publié et commenté dans des livres extrêmement intéressants, dans lesquels il met en parallèle le mépris affiché, revendiqué, dans lesquels des médecins citadins tenaient leurs patients paysans en les considérant comme des arriérés obscurantistes, enfermés dans leurs croyances religieuses, des médecins exerçant en Bretagne au XIXe siècle se retrouvaient dans une sorte de connivence avec des médecins exerçant en Algérie ou au Congo ou au Soudan, dans une même difficulté de rapport, débouchant parfois sur une hostilité et le mépris, d'autres moments sur des interrogations plus profondes et beaucoup plus sympathiques, mais en tout cas dans une relation difficile avec ces « peuplades arriérées ». Donc c'est un propos à nuancer aussi, parce que ce mépris qui peut aboutir à des violences aveugles, indiscriminées, on le retrouvait aussi en Europe. Et après tout, les grandes boucheries des guerres du XXe siècle, c'est essentiellement au détriment des populations et des peuples européens qu'on les a vus se produire, et beaucoup moins au détriment des autres. Donc je pense qu'il faut éviter de tracer une frontière étanche entre les deux. Ce mépris de classe, de race, de civilisation, cette appropriation de l'humanité civilisée par une caste ou une classe, ça n'est pas uniquement dans le domaine impérial qu'on le voit vivre, mais également dans le domaine local, en France ou en Grande-Bretagne ou dans d'autres pays européens. Oui, en effet, pour faire un lien, c'est vrai que pour finir sur notre histoire de balles explosives à Dumdoum, c'est vrai que j'ai trouvé un témoignage d'un général de l'époque qui expliquait pourquoi il ne fallait pas interdire les Dumdoum pour les sauvages, parce qu'il expliquait qu'en Europe, quand on tire sur quelqu'un avec des balles, évidemment ça l'arrête immédiatement, mais les sauvages, non, ce n'est pas possible, parce que quand on tire avec des balles, bon, ça ne leur fait pas grand-chose, il faut vraiment des Dumdoum pour les arrêter, parce qu'ils ne sont pas vraiment des êtres communs. En effet, et là, il y a un point spécifique, effectivement, tu fais bien d'évoquer ça, parce qu'il y a tout de même une singularité. Le sous-développé, le lointain, enfin sous-développé, c'est une notion qui n'existe que depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, mais disons, les sauvages, les barbares, les non-civilisés sont caractérisés par leur animalité, et c'est donc là, en effet, on s'éloigne de l'humanité, on reste dans le vivant, mais dans le vivant plutôt animal, c'est-à-dire des êtres qui sont en proie à leur pulsion. Et le noir est particulièrement mis en avant pour cela. Comme tu l'as souligné, il y a aussi une catégorie intermédiaire d'humanité qui est assez interpellante et sur laquelle tu t'insurges un tout petit peu, finalement, qui est, alors ce n'est quand même pas au niveau du sauvage, heureusement, mais c'est en fait le soldat. Et tu expliques que parfois les humanitaires ont tendance à vanter la Première Guerre mondiale en disant, ben non, là c'était bien, au moins il n'y avait que les soldats qui mourraient, il n'y avait pas de civils. Ce qui d'ailleurs rappelle un peu la blague de Coluche qui disait, en effet, Première Guerre mondiale, il y avait un civil mort pour dix militaires, la deuxième, c'était un pour un, le Vietnam, il y avait dix civils pour un militaire. À la prochaine guerre, surtout, engagez-vous dans l'armée, parce qu'il n'y a que les militaires qui vont survivre. Mais c'est vrai que c'est interpellant, parce que finalement, on a l'air de considérer que des millions de personnes chères à canon dans une guerre vraiment bien classique, où on ne touche pas aux civils, ce serait acceptable. Et c'est quelque chose qui te fait vraiment réagir. Ben oui, parce que ce n'est pas une impression. C'est la réalité. La mort de jeunes gens en uniforme est considérée comme légitime. Dès lors qu'il y a un combat, une guerre, de préférence déclarée, pour que les formes juridiques soient là, on peut envoyer des vagues d'assauts successives. Enfin, on a, dans notre mémoire, Bound from Glory, comment s'appelait le film de Kubrick, en français, Les Sentiers de la Gloire, ou bien Les Hommes Contres, de Dino Rési, qui raconte cette même histoire de vagues de soldats qui se font hachés benus par les mitrailleuses qui ont fait leur apparition peu de temps auparavant, et qui sont donc considérés comme vraiment de la chair à canon, pur et simple. J'ai été frappé par l'usage qu'un nombre croissant d'acteurs, et pas des moindres, la Croix-Rouge internationale, l'UNICEF, des grandes ONG internationales, par l'usage qui était fait du droit humanitaire et de la guerre de 1914. La guerre de 1914 était en effet présentée comme la guerre modèle, la guerre qu'on en vit, celle que les humanitaires préfèrent, parce qu'en effet, 90% des victimes étaient revêtues d'un uniforme, et que seuls 10%, c'est-à-dire finalement l'exception, étaient des civils. Et c'est là que j'ai commencé à me dire qu'on avait affaire à une sorte d'éthique de la mort, une sorte de nécroéthique. On enterrait ces soldats dans des fosses communes ou avec des petites croix blanches, presque avec joie. Je ne parle pas des familles ou des proches, mais je parle de ceux qui trouvaient que finalement le droit et la morale trouvaient leur compte par le droit humanitaire qui avaient, non pas condamné à mort, mais considéré comme légitime la mise à mort de ces gens-là. 50 millions de jeunes ont été mobilisés pour la Première Guerre. 10 millions n'en sont pas revenus. Et l'Udicef, la Croix-Rouge, pour citer cela, parce qu'ils ont été vraiment un peu les phares de cette réflexion sur le droit de la guerre, considéraient que c'était très bien. et il y a quand même beaucoup de gens qui considèrent que le premier grand désastre du XXe siècle, c'est la guerre de 14. C'est comme le disait Arendt le moment où c'est l'effondrement moral de la bonne société européenne. La guerre de 14 bien avant, la Deuxième Guerre, le nazisme, le Troisième Reich, etc. C'est un moment de destruction absolument sans précédent. on inaugure vraiment la guerre totale dans le sens moderne du terme, bien qu'il y ait des précédents. Enfin, la guerre de sécession, certaines guerres coloniales étaient aussi des guerres totales. Mais là, l'intégralité de la société est mobilisée. Et donc, le droit humanitaire comme nécroéthique, c'est-à-dire comme un permis de tuer, un permis de tuer en masse, voilà quel a été l'autre visage de son roi. Et le droit humanitaire, c'est un janus. Il a deux faces, mais je pense qu'il est important, par exemple, quand on appelle au respect du droit humanitaire dans l'ensemble, il est important de rappeler que le droit humanitaire autorise de bombarder des hôpitaux, autorise des massacres de masse. La meilleure preuve, c'est que les humanitaires vantent le premier grand massacre de masse de l'histoire contemporaine, qui est la Première Guerre mondiale. Donc, il me semble qu'il faut manier cette notion de droit humanitaire avec beaucoup plus de prudence et de distance, l'utiliser de façon opportuniste, au meilleur sens du terme, quand il permet d'élargir, de déployer des secours dans des zones de conflits armés où les secours sont particulièrement importants pour les populations, civiles ou combattantes, d'ailleurs, parce qu'on ne fait pas de différences, mais aussi avoir leur recul pour se rappeler que ce sont quand même les puissances armées, celles qui font la guerre, qui ont édicté ce droit, qui se donnent toute l'attitude pour l'interpréter, car in fine est autorisée la violence qui correspond à des nécessités militaires, quelles qu'elles soient, et les nécessités militaires, ce sont évidemment les généraux qui en fixent les termes, et de préférence les généraux de l'armée vainqueur. Donc on voit bien que c'est une espèce de morale facile de vainqueur, mais il en reste, et par ailleurs, ce sont des puissances impériales qui l'ont édictée et qui, en édictant des normes internationales, affirment leur statut de puissance impériale. Il y a quelque chose d'une sorte de vérification circulaire là-dedans. Est-ce qu'en résumé, on pourrait dire que finalement, le soldat est lui aussi une non-personne et que ses apports du XIXe siècle ont consisté à rendre leur humanité aux blessés, en fait ? Mais bien sûr, bien sûr que le soldat est une non-personne. D'ailleurs, aller reconnaître un soldat d'un autre, ils ont les cheveux courts, ils sont habillés exactement pareil, ce qu'on appelle un uniforme, ils se déplacent de la même façon, c'est l'entraînement, qui est une forme de dressage des corps destiné à les rendre aptes au même combat. Oui, bien sûr, le soldat est une non-personne. Dans les engagements d'aujourd'hui, c'est un peu différent. La sensibilité aux morts, au combat, les seuils de sensibilité s'abissent. Donc, on ne considère plus aujourd'hui qu'on peut envoyer des contingents entiers à la boucherie. Du moins, nos propres contingents. Quand il s'agit d'autres, ça devient tout de suite beaucoup plus acceptables. C'est peut-être pour ça qu'on développe des robots pour le faire à notre place ? Voilà, les robots, les drones, etc. Oui, bien sûr, il y a quelque chose. La technologie vient au secours de cette nouvelle sensibilité. Puisqu'on parle de guerre et de conflit, j'aimerais te faire réagir à quelques images qu'on a créées sur notre site Elucide. On voit ici une carte des conflits armés dans le monde entre 2018 et 2020, évidemment avec les guerres, mais aussi ceux qui ont une violence armée organisée. On voit qu'évidemment, l'Afrique, l'Inde, l'Amérique centrale, l'Amérique latine sont très touchées au niveau des conflits dont on parle finalement assez peu. Sur la carte suivante, on observe la mortalité, le nombre de morts liés aux guerres entre États. Donc, on voit très bien une forte diminution au XXIe siècle par rapport au XXe. Il y en a beaucoup moins au XXIe siècle, mais on voit une forte résurgence évidemment avec les guerres au Moyen-Orient dont on va discuter. Ensuite, on voit non pas les guerres entre États, mais l'ensemble finalement des conflits actuellement, en tout cas depuis les années 40. On voit qu'actuellement, il y a beaucoup de conflits civils. En fait, il y a beaucoup moins de conflits entre États. Heureusement, il n'y a plus de conflits coloniaux ou impériaux. Et ces conflits civils ont entraîné des interventions humanitaires. Et on voit ici une carte des pays dans lesquels il y a eu des interventions humanitaires. Il y en a eu plusieurs dizaines. Donc, au niveau de ces interventions, dans ton dernier ouvrage, tu fais appel à la notion de guerre juste pour expliquer que ces interventions, que ces guerres humanitaires finalement essayent, en tout cas, expliquent qu'elles se situent dans cette idée-là. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ce concept de guerre juste, d'où ça vient, comment c'est censé être constitué et finalement, ce que tu en penses ? Je me suis intéressé à la notion de guerre juste en lisant le document « La responsabilité de protéger » qui a été publié et adopté par les Nations Unies en 2005. et j'ai été frappé à la lecture de ce document qui est très bref de la référence immédiate et très explicite à la notion de guerre juste telle que saint Thomas l'avait élaborée au XIIIe siècle. Et donc, cette notion de guerre juste, je pense que je m'y suis intéressé et je la trouve extrêmement éclairante. Elle est extrêmement éclairante pour quiconque n'est pas un pacifiste intégral mais éprouve une grande méfiance vis-à-vis de tout engagement armé. Saint Thomas avait énoncé cinq à six critères, gardons le cinq parce que c'est le plus simple, pour déterminer si une guerre était juste ou non. Et ces cinq critères ont été grosso modo repris pour la responsabilité de protéger. Il s'agit de... Donc, les cinq critères, il y en a trois juridiques qui sont une autorité légitime, une cause juste et une proportionnalité de moyens. L'autorité légitime, aujourd'hui, c'est le conseil de sécurité. La cause juste, c'est la prévention ou la cessation de massacres. Donc, la cause juste, c'est l'humanitaire. Et la proportionnalité de moyens, ça, c'est un des fondements du droit humanitaire aussi où là, on retrouve facilement la chose. Il ne faut pas que la violence utilisée excède la violence que l'on veut faire cesser. C'est une question de logique politique là-dedans tout à fait frappante. Donc ça, ce sont les trois critères juridiques. Je les mets un peu de côté parce que ce n'est pas finalement ce qui m'intéresse le plus. Je trouve que les deux autres, à savoir, d'une part, la guerre comme dernier recours et d'autre part, les chances raisonnables de succès, qui sont des critères qu'on pourrait appeler politiques, sont beaucoup plus éclairants. Parce que les premiers, ils sont, disons, facilement formalisables. Mais ceux-ci le sont beaucoup moins. Ils sont de l'ordre du raisonnement, du calcul, d'une argumentation parfois complexe. On pèse le pour, le contre, on réagit sur l'incertain. Donc c'est beaucoup plus délicat. mais c'est là que je pense se trouve vraiment la clé de raisonnement sur la notion de guerre humanitaire qui est l'avateur moderne de la guerre juste. Sur la notion de juste cause qui a d'ailleurs été l'un des noms de code de l'un des nombreux engagements américains, je ne sais plus où, je crois que c'était au Panama ou je ne sais où, il est facile de constater que toutes les guerres modernes, je ne parle pas des guerres dynastiques ou des guerres plus anciennes, mais toutes les guerres modernes, disons depuis le XIXe en tout cas, sont faites au nom d'une cause réputée juste pour ceux qui entreprennent cette guerre. Personne ne dit je vais faire la guerre pour emmerder le monde, pour faire du mal, pour faire souffrir. Non, on fait toujours la guerre pour un mieux. D'ailleurs, de la même façon, on a toujours fait les mots collectifs ont toujours été commis au nom d'un bien supérieur. Ça, c'est une règle à laquelle la guerre n'échappe évidemment pas. Mais ce qui me frappe, c'est que depuis, disons, une trentaine d'années, c'est-à-dire depuis la fin de la guerre froide et la reprise d'un certain nombre d'activités conflictuelles, on pense à des interventions au Sierra Leone, en Somalie, la non-intervention en Bosnie, si l'on veut, le Kosovo, la guerre d'Irak, l'invasion de l'Afghanistan, etc. Toutes ces guerres ont été, ou la plupart de ces guerres ont été des guerres de premier recours. Je mets l'Afghanistan de côté, parce que c'était quand même l'Afghanistan 2001, les Américains ripostent à un attentat qui a été plus ou moins conçu, en tout cas préparé, à la frontière afghano-pakistanaise, donc là, il s'agit d'une réaction et non pas d'une entreprise initiale. Mais, pour la Somalie, le Kosovo et la Libye, si je prends ces trois-là que je caractérise comme guerres humanitaires, c'est-à-dire des guerres pour le sauvetage, ou présentées comme des guerres pour le sauvetage, ce qui est frappant, c'est qu'elles ont toutes été des guerres de premier recours et non pas de dernier recours. On a empêché que soit envisagée toute autre possibilité d'intervenir pacifiquement, diplomatiquement, par de l'aide alimentaire massive en ce qui concernait la Somalie, par des pressions diplomatiques accrues en ce qui concernait le Kosovo, par des négociations internes et une intervention de l'Union africaine ou de la Turquie pour ce qui concernait la Libye. Là, je parle à chaque fois d'initiatives qui se sont présentées mais qui ont été impitoyablement et immédiatement rejetées comme non-pertinentes, comme soumises à la logique des tyrans, comme municoises. Municois, aujourd'hui, Munich est toujours invoquée pour se mettre, évidemment, dans l'habit de Churchill, pas dans celui d'Aladier et Chamberlain. Autrement dit, prendre la pose du héros qui a tout compris, qui a vu plus juste et plus loin que les autres, qui est prêt à combattre, etc. Il y a un bêtisier à faire sur l'usage de Munich qui a peut-être été fait par d'autres, d'ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, moi, que je trouverais amusant à lire ou à voir. En quoi c'est critiquable ? En quoi c'est critiquable les gens qui se disent justement, il ne faut pas être municois, il faut intervenir ? Parce que c'est l'apologie de la guerre en dehors de toute argumentation. Si vous êtes municois, vous êtes pour la paix dans le déshonneur qui, en plus, amène à la guerre, selon le mot de Churchill. Quand vous êtes anti-municois, vous êtes celui qui a vu plus loin, plus fort que les autres, qui fait preuve à la fois de courage et de vision. Donc, c'est une pose extrêmement avantageuse. Il n'y a pas de pose plus avantageuse. Et ça interdit toute discussion de fond sur la situation et sur les vertus que l'on confère à la violence pour corriger dans un sens mélioratif cette situation. En quoi une intervention armée va améliorer l'état des populations que l'on entend aider ? En quoi une intervention armée en Somalie permettait de vaincre la famine, de construire un état digne de ce nom, d'améliorer des prestations sociales, d'amener la paix, etc. On est maintenant 30 ans après cette intervention. On n'a toujours pas cet état-là. Pour toi, justement, par rapport aux critères de Saint-Thomas d'Aquin sur les chances raisonnables de succès, quels sont les critères qui, pour toi, si ça trouvait à s'appliquer, pourraient permettre de dire que ça a des chances raisonnables de succès ? Pour moi, ils sont très simples, ils sont, je ne me prétends pas être un stratège militaire, mais un observateur attentif des interventions internationales, et j'ai remarqué que, lorsqu'elles avaient fonctionné, c'est-à-dire lorsque le résultat de ces interventions était assez proche des intentions qui étaient affichées, il y avait deux critères qui se retrouvaient systématiquement un territoire très exigu avec donc une population très limitée et des objectifs extrêmement réduits également. Il ne s'agit pas d'instaurer la démocratie, les droits de l'homme, d'instaurer un changement de civilisation dans lequel les femmes ne sont plus tenues de porter le voile ou que sais-je encore, mais il s'agit de défendre un pouvoir en place, de mettre un autre pouvoir en place, comme ça a été le cas au Kosovo, mais également en Sierra Leone ou au Timor, à chaque fois sur un territoire exigu et une population qui ne faisait pas plus de 2 millions de personnes, donc, d'une certaine manière, facile à contrôler, sachant que le droit au massacre n'est plus un droit ouvert aujourd'hui, que c'est seulement dans certaines circonstances de dissimulation et de politique interne qu'on peut le faire, je ne sais pas, les Ouïghours, les Rohingyas, oui, peuvent se faire massacrer ou déporter, mais dans un État fermé qui rejette les ingérences extérieures, mais pas dans des guerres internationales, pas dans des conflits qui impliquent des puissances étrangères, lesquelles, aujourd'hui, ne peuvent plus se livrer à ces massacres. Et d'ailleurs, même quand elles le font, regardons l'Union soviétique en Afghanistan dans les années 80, on a parlé de un million de morts, c'est peut-être excessif, au moins 500 000, ça, c'est probablement un chiffre que l'on peut soutenir. Ils se sont fait sortir de l'Afghanistan. Instaurer un régime socialiste, une réforme agraire, une démocratie populaire, sur un vaste territoire, une vaste population qui n'entendait pas se faire enrégimenter par une puissance extérieure, c'était un échec annoncé. Et le... comme d'ailleurs les tentatives précédentes d'impérialisme, tentatives impérialistes précédentes, pardon, en Afghanistan. Alors, pour le Kosovo, c'est une question intermédiaire, intermédiaire. Parce que l'objectif, selon moi, et selon des analyses que j'ai reprises à mon compte, l'objectif de l'intervention au Kosovo, de l'intervention force alliée, comme elle s'appelait, c'était de restituer l'OTAN dans sa légitimité, disputée, après la disparition de ce qui avait suscité sa naissance, c'est-à-dire le pacte de Varsovie. L'OTAN n'avait plus de raison d'être puisqu'il n'y avait plus de puissance communiste organisée menaçant l'Europe occidentale. Et il lui fallait retrouver une raison d'être, c'est ce qui a donc prévalu en ex-Yougoslavie. Et je pense que c'est la raison pour laquelle toute négociation diplomatique sérieuse a été mise à l'écart, a été mise de côté, et qu'on a fonctionné par oukaz, par diktat, que, bien que j'ai absolument aucune sympathie pour Milosevic et les nationalistes serbes, loin de là, bien au contraire, il faut reconnaître que n'importe quel pays aurait refusé les dictates que les négociations de Rambouillet, les supposées négociations de Rambouillet, tentaient d'imposer à la Serbie, enfin, ex-Yougoslavie, dirigée alors par Milosevic. Donc moi, je ne peux pas m'empêcher de penser aujourd'hui que cette guerre aurait pu être évitée et que le même résultat aurait pu être obtenu par des moyens politico-diplomatiques. Je ne peux pas non plus m'empêcher de penser que la mise à l'écart de Ibrahim Rougova, qui avait été élu président lors d'un suffrage secret, mais auquel avait participé la quasi-totalité de la population, et qui avait, qui était un militant de l'autonomie, voire de l'indépendance, légitime, pacifique, estimé de tous, il a été impitoyablement ignoré au profit de Luceka, ce régime, enfin, ce groupe qui n'avait rien de démocratique et qui, comme je le disais, était plus de l'ordre d'une mafia politisée qu'autre chose, eh bien, on a préféré Luceka à la Ligue démocratique kosovare de Rougova, et ça, je pense que c'était, je ne sais pas si c'était intentionnel ou si c'est une méconnaissance ou un accident de l'histoire, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander si ce n'était pas la volonté de légitimer un groupe avec lequel finalement on avait plus d'affinités, Luceka et mettre de côté Rougova. Bref, on ne peut pas m'empêcher de penser qu'on voulait cette guerre terminale de l'ex-Yougoslavie parce que l'OTAN était en difficulté et qu'il s'agissait de restaurer sa légitimité. D'où mon celticisme, malgré tout, sur cette guerre qui a produit plus de bien que de mal, mais qui aurait quand même pu être évitée parce qu'elle a produit du mal également. Mais c'est assez paradoxal parce que normalement les tenants de ces guerres humanitaires se réfugient toujours derrière la morale. Finalement, qu'est-ce que tu penses de cet argument de la morale est-ce qu'une guerre humanitaire c'est censé être morale ? Et comment ça peut être possible quand on est dans un univers où la morale n'est pas universelle entre les sociétés ? Moi, dès que j'entends quelqu'un parler de morale, je me dresse sur mes ergots parce que je considère que la morale c'est un dialogue de soi avec soi. Que c'est à soi qu'on peut faire des leçons de morale et pas au reste du monde. Et d'ailleurs, je n'ai cessé de constater que les gens qui donnaient des leçons de morale au reste du monde étaient eux-mêmes coupables de bien des travers qu'ils soient cherchés à dissimuler, soient cherchés à faire oublier, mais en tout cas coupables de bien des travers. Donc, ça ne vaut rien cet argument. En tout cas, ça ne vaut que pour celui qui est en train de l'énoncer. Mais je crois que personne n'est dupe. Ça ne veut pas dire que les relations internationales et la politique ne peuvent être que dictées par le cynisme, l'intérêt à court terme. Mais ça veut dire que la leçon de morale n'a aucune valeur argumentaire, n'a aucune valeur valeur de compréhension d'une situation. C'est tout ce que je veux dire par là. Et on est depuis un certain nombre d'années plongé dans un débat sur les valeurs républicaines réputées universelles et un combat contre tout ce qui s'oppose à ces valeurs universelles. personnellement, je suis très sceptique sur la notion d'universalité de valeurs. Non pas du tout que je conteste l'existence d'une morale présente chez tous les hommes, mais toutes les sociétés humaines ont produit une division entre le bien et le mal. Il y a ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Ce qui est décent et ce qui ne l'est pas. Il y a ce qui est commandé par des valeurs supérieures et ce qui est interdit par des valeurs supérieures. On commence par le tabou de l'inceste, bien sûr, mais on en a bien d'autres. Il y a une humanité commune dans cette idée que chaque société produit une morale. Mais ce ne sont pas les mêmes morales. Il y a des morales. Il n'y a pas de société qui n'ait pas de morale, mais il n'y a pas une morale qui recouvre toutes les sociétés. Et ça, c'est une... Il y a un tour de passe-passe qui est volontiers pratiqué par les tenants d'une sorte de républicanisme intégral, oubliant d'ailleurs que par exemple en Europe, il y a la moitié des pays qui ne sont pas des républiques par ailleurs et qui ne sont pas pour autant immorales ou qui piétinent des valeurs démocratiques essentielles. L'abus de cette notion de république a quelque chose de nauséabond parfois, enfin vraiment de ridicule aussi bien souvent. Mais en tout cas, il me semble que... Il est vrai qu'on parle souvent des valeurs républicaines, on n'en a jamais la liste en fait. Je ne sais pas de quoi on parle. Jamais la liste. On voit que c'est quelque chose qui est vraiment performatif, mais on se demande quel est le contenu réel derrière en fait. Performatif aux yeux de ceux qui énoncent ces valeurs républicaines, mais comme si la république était une sorte d'essence immuable qui avait vu le jour toute armée sortie de la cuisse de Jupiter en 89 et restée impeccablement démocratique, légaliste, républicaine au fil de l'histoire. Si on ne demande pas aux Africains à la fin du XIXe siècle ou les enfumages d'Algérie, effectivement. La république coloniale, la république qui interdisait quand même à la moitié de ses sujets de voter jusqu'en 45, quand même. Jusqu'en 45, la Thaïlande, de ce point de vue-là, était plus avancée que nous. La Thaïlande a donné le droit de vote aux femmes dans les années 30, à l'époque où la France était donc en retard. Et ainsi de suite, on pourrait multiplier les exemples pour mettre en pièce cette espèce d'invocation rituelle et opportuniste destinée tout simplement à abaisser les autres et à rehausser son propre prestige. Ça n'a d'autres valeurs que ça. Reste qu'il me semble qu'il y a une universalité à chercher, et c'est une question que je me suis souvent posée parce qu'en tant que membre d'une organisation humanitaire, en tant que médecin humanitaire, j'ai souvent été amené à m'interroger dans des discussions ou à me poser moi-même la question concernant l'universalité des valeurs qu'on défendait. Est-ce qu'on est là une sorte de porte-drapeau d'un minimalisme moral qu'on voudrait répandre dans le monde entier ? Et j'ai fini par répondre non à cette question parce que je ne vois pas de valeurs morales qui puissent être énoncées d'un point de vue totalement consensuel à l'échelle de la planète. Ce que je crois en revanche, et ça c'est notamment un philosophe et éthologue qui m'a beaucoup influencé là-dessus, enfin qui m'a vraiment permis de penser ça, ce que je crois en revanche c'est qu'il y a des sentiments moraux universels et que l'on retrouve alors là vraiment systématiquement. Autant quand j'étais, il m'a arrivé d'être interrogé par exemple avant d'y avoir réfléchi sur les valeurs morales universelles, j'essayais de fouiller dans ma mémoire des situations dans lesquelles je pouvais retrouver cela et j'échouais. À chaque fois, ça ne marchait pas. Autant la notion de sentiment moral universel, elle, elle me semble vraiment observable empiriquement. Qu'est-ce que sont ces sentiments passagés d'ailleurs par les primates supérieurs ? C'est pour ça que c'est aussi un éthologue qui les a énoncés. C'est par exemple le rejet de l'iniquité, enfin c'est ce qu'il appelle le rejet de l'iniquité et la notion de compassion élargie. Je ne suis plus sûr de la formulation mais je suis sûr du sens. Le rejet de l'iniquité, c'est le rejet de toute punition imméritée. Si moi, je suis puni pour quelque chose que vous avez fait, je rejette cette punition. Mais de même, je considère comme inique le fait que quelqu'un d'autre soit puni pour quelque chose que moi j'ai fait ou que quelqu'un d'autre a fait. Et donc, ces deux notions que ce philosophe éthologue appelle des sentiments moraux, ça je pense que c'est vraiment universel. Et moi, je vois que notre action humanitaire, enfin l'aide qu'on va apporter pour des objectifs humanitaires, mais l'aide matérielle qu'on va apporter à des gens qui sont dans le besoin est en général immédiatement comprise. Parfois, il y a un malentendu sur les intentions d'un individu. Il m'est arrivé qu'on me demande, et j'ai eu plein de collègues, de copains de MSF à qui c'est arrivé, que des gens leur demandent mais qu'est-ce que vous faites là ? C'est inconfortable, vous n'êtes pas chez vous, il fait très chaud, vous travaillez beaucoup, vous êtes médecin, vous pourriez faire quelque chose d'autre. Donc il y a une incompréhension un peu soupçonneuse. Si vous êtes là, c'est qu'il doit y avoir des raisons cachées parce que les raisons que vous avancez ne sont pas vraiment crédibles. Il y a des gens qui sont un peu soupçonneux, un peu méfiants. Ce n'est pas en référence aussi à l'impérialisme qu'il y a eu dans le passé ? Voilà, exactement, qu'on peut réveiller effectivement de vieux souvenirs, de présences coloniales, qui se présentaient comme bienveillantes et qui avaient d'autres enjeux, etc. Mais il n'empêche que collectivement, c'est compris. Alors c'est traduit dans des termes de charité religieuse, islamique, chrétienne, que sais-je encore. Mais en tout cas, c'est finalement compris. Et je pense que c'est compris parce que ces sentiments moraux sont partagés. Ce n'est pas compris au nom de valeurs transcendantes qui surplombraient la situation et qui permettraient à chacun d'avoir un langage moral commun, mais au nom de quelque chose qui est ressenti profondément et qui n'est pas de l'ordre d'une élaboration, donc d'un code moral possible. Parce qu'ensuite, toutes les possibilités sont là d'oppression, d'abus, etc. Tu parles de différence de morale entre les sociétés. Tu aurais des exemples ? J'étais frappé pendant toute la période de la présence française en Afghanistan. j'étais frappé de voir que Sarkozy, alors président, était interrogé sur cette présence naturellement et qu'il répondait systématiquement par la question des femmes. Pour Sarkozy, on était en Afghanistan pour libérer des femmes. Je passe sur le fait qu'il ne cessait de ramener au premier plan l'exemple terrifiant de ces femmes qui se faisaient couper les bras parce qu'elles avaient du vernis à ongles. Exemple que personne n'a jamais documenté, que personne n'a jamais vérifié. Aucun journaliste ne s'est jamais donné la peine de lui demander où il avait péché ce truc qui relève d'une propagande de guerre éculée qu'on a déjà vue au moment de la guerre du Vietnam et au moment de la Première Guerre mondiale où les Allemands coupaient les bras des bébés français, etc. C'est l'uccubration, ensuite, effectivement, les couveuses du Koweït et tout ça. Bref, la femme et l'enfant comme motif de guerre, c'était absolument parfait et qui disait, et par ailleurs, on va dévoiler les femmes. Mais est-ce que dévoiler les femmes en soi est un geste moral ? Là, aider une femme qui ne veut pas être voilée à ôter son voile lorsqu'on est dans une société commune, sous une loi commune, évidemment que ça relève à ce moment-là d'un geste de solidarité humaine avec quelqu'un qui subit une oppression et que l'on aide à s'en affranchir. Aller faire la guerre, c'est-à-dire créer inévitablement des dégâts horribles pour libérer une femme abstraite, c'est-à-dire les femmes afghanes dans leur ensemble, dont une partie significative porte le voile d'une façon non directement imposée. Dans la société rurale, l'Afghanistan est une société rurale conservatrice, enfin, dominante conservatrice, et il y a là-bas un certain nombre de femmes. Quand j'étais en Afghanistan, j'y étais notamment avec une collègue féministe qui allait discuter, qui parlait très bien, Farsi, c'était la personne qui s'occupait de nos missions en Afghanistan, qui portait le voile et allait ensuite discuter avec les femmes dans une société très ségréée, les mâles d'un côté, les femelles de l'autre, ça, c'était effectivement la règle dans l'Afghanistan rural. Mais les femmes ne se plaignaient pas. Il n'y avait pas de revendication d'arracher le voile. Et par ailleurs, nous autres, est-ce que, nous autres, je dis nous, en France ou en Europe, est-ce qu'on peut considérer que le sort des femmes est en dehors de toute réflexion critique ? On parle de salaire, de féminicide, de harcèlement sexuel, il y a des rapports de force et des rapports de domination qui existent encore. Alors, ils ne sont pas ceux de la ségrégation que l'on voit dans certains pays où le radicalisme islamiste l'emporte, et je ne veux pas tout mettre à niveau, mais c'est tout de même important de rappeler qu'on ne parle pas, que la position depuis laquelle on parle a une certaine importance, et qu'elle a une certaine importance notamment du point de vue de la réception de ce qui est dit. Et de toute façon, même, lorsque le bien que l'on veut transmettre est indiscutable, le fait de le transmettre par la force, à la force des baïonnettes, si l'on veut, dans un pays étranger, est une promesse d'échec systématique, et pratiquement sans exception. Ça ne veut pas dire que, par exemple, à Kaboul, après 20 ans de présence américaine et dans le contexte de l'exode rural intense que la guerre a entraîné, ça ne veut pas dire que les campagnes afghanes sont vides, ça veut dire qu'on est passé de 500 000 à 5 millions d'habitants à Kaboul. Là, en effet, il y a de nombreuses femmes qui vont regretter, disons, le départ du gouvernement Rani et, d'une certaine manière, de la protection étrangère dont celui-ci bénéficiait, parce qu'en effet, il y avait du mieux pour elles. Et la complexité de cette situation, les contradictions internes qu'elles recèlent, doivent faire partie du raisonnement. Mais la présence américaine pour simplement la libération des femmes était de toute façon vouée à un échec absolument inéluctable, moi, comme d'autres, l'avions prévu depuis longtemps. Et d'ailleurs, je pense que les Américains lucides l'avaient fait également. Oui, mais d'autant que tu parles de contradictions, mais tu cites aussi les exemples de sociétés musulmanes qui, parfois, ont un regard assez horrifié sur notre propre moralité, en particulier dans le traitement des personnes âgées. Oui, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, le choc moral que représentait la prise de conscience de l'abandon ou de la mise à l'écart des personnes âgées en Europe par rapport à un respect qui est d'ailleurs parfois plus oral que réel en Afrique, parce qu'il ne faut pas non plus idéaliser à l'inverse. Mais oui, en effet, c'est une situation que j'ai souvent croisée. Merci pour cet éclairage sur la notion de moralité puisqu'en fait, elle sous-tend beaucoup les propagandes qui sont servies pour défendre les guerres humanitaires dans le cadre de la responsabilité de protéger. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce concept ? La responsabilité de protéger, c'est une déclaration que les Nations Unies ont produite en 2005 à l'occasion du 60e anniversaire de la fondation des Nations Unies et pour certains, dont moi d'ailleurs, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de la communication qu'une avancée réelle. Mais enfin, quoi qu'il en soit, la responsabilité de protéger, c'est l'élargissement du chapitre 7 des Nations Unies, c'est-à-dire le droit que peuvent se donner les Nations Unies sur un vote du Conseil de sécurité d'utiliser la force pour mettre fin à une menace à la sécurité internationale, une menace à la paix et à la sécurité internationale pour le dire plus précisément. Alors, la nouveauté qu'a apportée la déclaration de la responsabilité de protéger, connue dans le milieu sous le terme R2P, cette nouveauté, c'est l'idée que des massacres de population, des exactions de masse telles que les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de purification ethnique et le crime de génocide, ce sont les quatre chefs d'inculpation, si l'on veut, qui sont invoqués, sont en eux-mêmes des menaces à la paix et à la sécurité internationale. En fait, dans le passé, on avait déjà considéré que ce genre d'exaction ou ce genre de situation pouvait être une menace, par exemple, au moment de l'exode des Kurdes à la suite de la guerre du Golfe en 1991, une grande intervention a eu lieu sous chapitre 7 pour protéger les Kurdes. Au moment de la guerre en Somalie, il y a eu également une intervention pour protéger les convois humanitaires et les populations victimes de famines. Donc, en pratique, cette notion était déjà existante et au fond, la responsabilité de protéger est venue mettre un nom sur une pratique qui n'en avait pas réellement et qui demandait en quelque sorte à être labellisé. Et ce label, il a été rendu, disons, plus immédiat, plus immédiatement accessible, plus pertinent du fait des mobilisations d'opinion publique consécutives à la guerre de Bosnie et aux crimes de purification ethnique, une notion qui demanderait d'ailleurs à être discutée parce qu'elle appartient assez largement au registre de la propagande, mais enfin, disons, à ce stade, laissons-la comme elle est, donc cette espèce d'avancée vers le génocide, car c'est cela qu'on désigne par crime de purification ethnique, donc ce qui s'était passé en ex-Yougoslavie et ce qui s'est passé également au Rwanda, donc le génocide Tutsi qui a été perpétré au Rwanda en 94, les deux ayant donné lieu au premier cours pénal ou plus exactement au premier tribunal pénal international et à un travail sur la notion de souveraineté et de protection des populations qui a donné lieu ultérieurement donc à ce document dit responsabilité de protéger adopté donc en septembre 2005 à la fois par le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale, donc un ensemble tout à fait homogène. pour certains c'était une avancée de nombreuses ONG par exemple se sont regroupées dans une coalition pour défendre la responsabilité de protéger pour d'autres dont moi c'était une façon indirecte de réhabiliter une pratique qui devait être mise à l'écart par les Nations Unies à savoir la guerre comme modalité de règlement des conflits donc cette réhabilitation de la guerre sous les auspices de la guerre juste voilà d'une certaine manière comment on peut résumer la responsabilité de protéger donc cette notion de responsabilité de protéger on l'a beaucoup entendue en particulier des États-Unis quand ils se sont engagés dans différentes guerres je te propose de regarder quelques graphiques sur les conséquences de ces guerres américaines donc on voit ici le coup humain des guerres américaines depuis le 11 septembre avec le total des morts américaines donc à peu près 21 000 morts et ce qui frappant c'est de voir évidemment le nombre de civils qui sont morts 400 000 dans cette évaluation du Watson Institute l'armée la police par exemple en Afghanistan 200 000 morts et les combattants de l'opposition c'est souvent des islamistes ou des résistants à l'invasion 300 000 morts donc on est sur des chiffres qui sont qui sont gigantesques presque un million de morts en fait on voit sur le graphique suivant justement l'impact qui est représenté par ces guerres il y a aussi des déplacements où ici on voit qu'à peu près il y a eu presque 40 millions de déplacés par ces guerres américaines dont 7 millions de réfugiés en dehors des frontières en fait qui sont venus chez leurs voisins mais aussi en Europe au niveau des déplacés on voit ici les personnes déracinées dont le pays a subi une intervention américaine évidemment beaucoup la Syrie à partir de 2012 et 2013 enfin on voit qu'on atteint des millions de personnes qui souffrent de ces guerres surtout si on les rapporte sur le graphique suivant à l'ensemble des déplacés sur la planète qui sont qui ont rejoint effectivement les pays les pays voisins qui ont rejoint l'Europe et donc la proportion des guerres américaines c'est un bon tiers de l'ensemble des déplacés de la planète alors toi qui a justement combattu souvent ces guerres en particulier la guerre de Libye qu'est-ce que ces chiffres t'évoquent ? Même si l'Amérique a un statut particulier du fait de son rôle spécifique dans le monde dans les relations internationales il me semble important de se rappeler qu'ils ne sont pas les seuls et par exemple en Libye il n'y a pas eu besoin des Américains enfin il y a eu besoin militairement des Américains ils ont apporté leur concours enfin c'est une guerre déclenchée par la France avec l'aide inestimable du Qatar qui a joué un rôle absolument central dans la mobilisation de la Ligue arabe dans la mise au point du cadre diplomatique dans lequel ça pouvait se faire dans l'aide financière qui a été nécessaire pour mener cette guerre donc on oublie trop souvent le Qatar dans la guerre de Libye à mon avis c'est à égalité avec c'est l'émir du Qatar et Nicolas Sarkozy qui ont voulu cette guerre absolument désastreuse fondée sur une série de mensonges gobés par à peu près tout le monde enfin presque et justement quel était le rôle des médias et quel est le rôle des médias en général dans ces guerres ou dans la guerre de Libye puisque tu as suivi ça de près il est très important parce qu'aucun pouvoir ne peut partir en guerre même les pouvoirs autoritaires même d'une certaine manière les dictatures peut-être les dictatures extrêmes façon Nord-Corée Corée du Nord mais c'est tout aucun pouvoir en fait on le voit à l'examen des situations ne peut partir en guerre contre le sentiment majoritaire dans sa population il peut tenter de convaincre de mobiliser etc. mais si le sentiment majoritaire est hostile la guerre est presque perdue d'avance ou presque impossible à mener donc les médias sont un relais absolument essentiel c'est l'un des terrains de la bataille qui est mené c'est pas une sorte de mobilisation secondaire ça fait partie du champ qu'il va falloir parcourir dès le début Mais pourquoi il y a aussi peu d'évolution parce qu'une fois ils peuvent se tromper deux fois mais on voit que c'est systématique en fait c'est cette espèce de je ne sais pas comment le dire de va-t'en-guerre d'absence de réflexion d'Alali sur le moins de personnes qui va expliquer que la guerre ce n'est peut-être pas les meilleures des solutions en disant oui mais toi tu soutiens Saddam Hussein tu soutiens Milosevic tu soutiens mais comment on peut en sortir de ça toi tu l'as subi fortement oui enfin j'en ai fait l'expérience en tout cas notamment au moment de la guerre de Libye quand j'ai pris quand d'abord j'ai commencé à comprendre qu'on nous racontait des cracks et que les faits qu'on alléguait étaient fabriqués de toute pièce et que donc je me suis opposé enfin je me suis exprimé contre cette guerre j'ai fait j'ai fait l'expérience en effet d'être rangé dans la catégorie des suppos de Kadhafi des suppos des dictatures de façon plus générale et d'ailleurs mon opposition ancienne aux droits d'ingérence créait chez un certain nombre de gens ce soupçon d'une espèce de souverainisme de mauvaise alloi qui permettrait aux massacreurs d'être capables de tuer tout ce qu'ils voulaient à l'abri de leurs frontières etc. Enfin bref toutes ces caricatures qui ont lieu et qui étaient effectivement en cours au moment de la guerre de Libye moi je ne vois qu'une seule chose mais c'est très court c'est le soutien une espèce de réveil patriotique qui se produit lorsque nos troupes nos soldats français sont à l'extérieur des frontières en train de guerroyer lointainement et je pense que c'est un soutien d'autant plus fort que ces troupes guerrois contre l'ennemi fantasmé qu'est l'islam et je n'arrive pas à m'empêcher de penser alors il y a peut-être quelque chose de caricatural là-dedans enfin d'un peu caricatural mais au sens où une caricature révèle des traits forts d'un visage d'une situation je n'arrive pas à m'empêcher de penser que la guerre de Libye a quelque chose d'une sorte de ratonnade tardive aller botter le cul d'une bande d'arabes et leur montrer qui est le patron ça depuis la guerre d'Algérie peut-être qu'on ne se l'était pas autorisé et que ça peut-être fait du bien plus ou moins consciemment à quelques-uns encore une fois je ne veux pas traiter de raciste tous les gens qui ont soutenu la guerre de Libye je pense que beaucoup l'ont soutenu par distraction par habitude par loyauté vis-à-vis de l'armée que sais-je encore et par hostilité vis-à-vis d'un dictateur donc je ne veux pas généraliser à outrance mais il me semble qu'il y a une sorte de mouvement profond quand même qui s'est exprimé là quelque chose de l'ordre d'un impensé colonial ou d'un impensé algérien parce que l'Algérie c'est quand même pas seulement la colonisation générale c'est très particulier le département l'investissement affectif qui était très fort et pour toi ça joue aussi dans la crédulité des populations parce que finalement les populations sont crédules parce qu'à chaque fois elles tombent dans le panneau on a vu des armes de destruction massive on peut se dire quand même quelques années après les armes de destruction massive on va faire attention et non ça passe toujours à l'aise oui oui non ça c'est absolument déprimant et j'avoue que je ne sais pas quoi en dire oui les armes de destruction massive tout le monde savait en temps réel que c'était des bombards sauf ceux qui étaient les premiers concernés à savoir les américains et qui ont donc mené leur guerre pour cette raison là de même qu'il n'était pas difficile de savoir de comprendre qu'un bombardement de nos jours s'est forcément filmé parce que tout le monde a des caméras dans la poche et que les bombardements des manifestants de Tripoli allégués par Al Jazeera et repris à leur compte par Sarkozy et Obama à l'époque c'était du bidon c'était une fabrication d'Al Jazeera fabrication purement propagandiste que des charniers qui ont été invoqués dix jours plus tard pour montrer la violence extrême qu'avait prise cette guerre dans laquelle s'engageait cette guerre qui n'était pas encore déclarée ces charniers personne n'en a vu la couleur de même que la supposée colonne de chars qui se dirigeait vers Benghazi pour la détruire et qui aurait pu être arrêtée par des survols d'engins de la flotte américaine ou la flotte française des Méditerranées qui étaient là avec des engins de mort en pagaille qui pouvaient arrêter une colonne de chars sans aucun problème on la laissait progresser et pour cause puisqu'elle n'existait pas on ne pouvait pas l'arrêter mais on ne pouvait pas la photographier non plus et donc ce qui est déconcertant dans cette histoire de Libye c'est que des événements allégués comme bombardements de foules charniers colonnes de chars qui sont des choses photographiables qui sont photographiées regardez en Syrie par exemple on a photographié des bombardements de villes etc dans des villes assiégées où c'était bien plus difficile les images sont arrivées à profusion là il n'y en avait aucune et malgré tout lorsqu'on mettait en doute la réalité de ces événements on se trouvait immédiatement aux côtés de Kadhafi et de ces propagandistes plus ou moins stipendiés ça avait quelque chose d'en effet déprimant et moi j'ai passé des moments difficiles à me demander si ce n'était pas moi qui devenais fou à cette période et on remarque et là je pense que c'est plutôt de l'ordre d'une sorte d'embarras rétrospectif que 2021 c'est le dixième anniversaire de la guerre de Libye que là pourra commémorer la mise à mort de Kadhafi qui a été capturée du fait de l'intervention dans une colonne non armée qui s'enfuyait de Sirte cette colonne a été attaquée ce qui du point de vue du droit international et du droit humanitaire est sans doute plus que limite puisqu'il ne représentait aucune menace et qu'ils ont été attaqués dans un moment de fuite et ensuite assassinés enfin Kadhafi a été attaqué en présence de forces spéciales françaises ça c'est de notoriété publique dont la France est directement impliquée de la pensée que Sarkozy a voulu éliminer Kadhafi pour des raisons qu'il regarde lui plutôt que d'autres des financements de campagne des questions comme ça il n'y a qu'un pas moi je ne peux pas le franchir parce que je n'ai pas d'éléments probants et je ne peux pas m'empêcher d'imaginer qu'il existe que tout ça est possible et aujourd'hui dixième anniversaire de la guerre de Libye la grande guerre des droits de l'homme le triomphe mondial de la France éternelle et tout pas un mot ou quasiment pas un mot dans la presse alors que la presse se régale des dixièmes anniversaires vingtièmes enfin des anniversaires à chiffres ronds ça aurait été vraiment l'occasion mais là je pense que c'est du fait d'une adhésion massive à cette entreprise folle qu'a été la guerre de Libye c'est à cette adhésion massive et à l'embarras ultérieur qu'elle a provoqué qu'on doit ce silence et tout mais ça a quelque chose enfin c'est révoltant enfin moi ça me met en rage chaque fois que j'y pense tu penses tu penses que pour le dixième anniversaire on va enfin avoir un rapport d'enquête parlementaire comme ont eu les anglais non on n'en aura pas visiblement ça n'intéresse personne de toute façon il y avait un consensus des verts même les verts traditionnellement ils se situent dans une mouvance pacifiste ils étaient ils étaient ils faisaient preuve d'une ardeur au combat qui était tout de même tout à fait remarquable à l'exception du Front National et du PC on n'a pas vu beaucoup de députés ou de personnalités politiques s'exprimer donc consensus politique consensus médiatique soutien de l'opinion publique et ensuite on passe à autre chose on s'enlève les mains qu'est-ce qu'on en a à faire de tout ça l'important c'est de payer des gardes-côtes pour empêcher pour empêcher les candidats à l'immigration ou à l'asile de traverser la Méditerranée c'est tout ce qui intéresse aujourd'hui les pouvoirs et les médias et c'est absolument révoltant parce qu'on a créé c'est une situation de chaos on a empêché que soit discutée toute possibilité de négociation le Sénégal l'Union africaine la Turquie ont fait des interventions dans le but de fournir une médiation entre opposition et Kadhafi bref toute solution politique a été impitoyablement écartée la Cour internationale la Cour pénale internationale s'est mobilisée en l'espace de quelques jours alors qu'habituellement il lui faut des années en l'espace de quelques jours d'un seul coup le fils Kadhafi était l'objet de toutes leurs investigations Kadhafi également en quelques jours vous aviez trois membres permanents du conseil de sécurité France Angleterre Angleterre Etats-Unis qui décrétait que Kadhafi devait partir c'est sans précédent ça aussi trois membres permanents est-ce que la France l'Angleterre et je sais pas disons la Chine ou la Russie aurait pu dire à Bush tu pars en Irak tu n'as plus le droit de gouverner les Etats-Unis tu embarques ton pays dans une aventure criminelle meurtrière mensongère c'en est terminé on te met à l'écart c'est absolument pas pensable or en relation internationale il y a un minimum de réciprocité qui fait partie du jeu mais là oubliez la réciprocité on est vraiment dans le clan des puissants qui manifestent leur puissance par rapport au faible le faible n'est pas forcément gentil mais par rapport au faible qui lui fait preuve de sa faiblesse de sa vulnérabilité et la faute de Kadhafi la principale faute c'est pas d'avoir commis des massacres de masse qu'il n'a pas commis on est amis avec des tas de gens qui ont commis des massacres de masse mais pas Kadhafi ou alors c'est un massacre d'islamistes dans la prison de Tripoli en 96 massacre d'islamistes révoltés soulevés dans cette prison qui n'a pas troublé d'aucune manière les relations qui étaient en train de s'améliorer avec le reste du monde donc il n'y a pas de massacre de masse qui puisse lui être imputé mais par défaut on le on le lui prête et voilà et aujourd'hui pas de commission d'enquête parlementaire pas de mission d'information comme l'ont fait les anglais qui ont mis à jour de façon implacable les motivations pétrolières économiques stratégiques mais certainement pas celles qui étaient avancées de Sarkozy et ce rapport a été traité avec la morgue dont on est capable de faire preuve dans certaines circonstances comme une sorte de French bashing c'était ça le truc les parlementaires britanniques on le sait bien ils aiment s'en prendre à la France et quand ils nous critiquent pour avoir fabriqué des bobards permettant d'entrer en guerre et bien c'est du French bashing c'est pas simplement des mensonges révélés sur lesquels on ferait bien de s'interroger non c'est la haine éternelle de l'Angleterre pour la France c'est pathétique c'est pitoyable c'est vraiment c'est révoltant ce qui s'est passé là-dessus Tu parlais d'unanimité du corps politique tout à l'heure il y a un autre pays qui fait l'objet d'une belle unanimité que tu dénonces souvent qui est Israël dès 2014 dans ton livre Manifeste pour les Palestiniens tu appelais à sortir de l'apartheid vous voyez le mot et il se trouve que le 27 avril de cette année Human Rights Watch donc l'ONG internationale a sorti un rapport en disant qu'un seuil était franchi et que les autorités israéliennes commettent les crimes contre l'humanité d'apartheid et de persécution qu'en as-tu pensé et quelle est ta vision de la situation actuelle en Israël ? Ah ben j'ai pensé qu'il était temps que Human Rights Watch et d'autres organisations de défense des droits de l'homme soulèvent le rideau ne serait-ce que parce que il est d'usage notamment en Europe et évidemment en Israël de présenter ce pays Israël comme la seule démocratie du Proche-Orient on pourrait l'écrire en un seul mot dans cette formule et rebattue constamment démocratie ou apartheid il faut choisir on ne peut pas être une démocratie d'apartheid c'est pas possible la réalité c'est que Israël est un état d'apartheid qu'on ne peut pas qualifier de démocratique et pour lequel on devrait soutenir les gens qui se battent contre l'apartheid et moi je pense notamment à cette double analogie avec l'Afrique du Sud d'une part ce régime d'apartheid et d'autre part la présence d'un combattant particulièrement éminent qui s'est depuis longtemps engagé contre l'apartheid qui s'appelle en Afrique du Sud Nelson Mandela qui a son équivalent mais de manière frappante en Israël-Palestine qui est Marwan Barghouti actuellement en prison qui purge quatre peines de détention à perpétuité donc il est là pour Milan et qui devrait faire à mon avis l'objet d'une campagne de mobilisation pour sa libération c'est probablement l'homme qui serait capable d'être celui du dialogue sérieux avec les Palestiniens et pas cette espèce de collaboration lamentable dont l'autorité palestinienne fait preuve avec les autorités israéliennes en servant en quelque sorte de guardian square et d'espion vis-à-vis de toute opposition en faisant le boulot des autorités d'occupation et pourquoi personne ne parle d'intervention humanitaire là-bas par exemple à la marche du retour en 2018-2019 200 personnes enfin 200 palestiniens assassinés on parle de 18 000 blessés on n'a pas entendu parler de nécessité de protéger ces populations d'intervention non mais je pense que la notion d'intervention militaire humanitaire est très confinée dans un certain nombre de situations il faut un certain nombre de critères notamment que l'état dans lequel se passent ces choses-là soit lui-même l'objet d'une réprobation et si c'est un état islamique ça aide ça aide ça aide même énormément ça n'est pas l'unique situation il y a eu quand même d'autres types d'intervention mais par les temps qui courent ça aide et comme Israël fait effrontément usage de l'antisémitisme pour disqualifier toute critique et bien il y a un certain nombre de gens qui se font encore aujourd'hui intimider par ce discours comment dire d'autorité morale qu'Israël est quand même bien le dernier à pouvoir invoquer mais enfin qui ne se gêne pas pour invoquer ça t'inquiète cette banalisation de l'accusation d'antisémites qui finalement quelque part fait aussi un peu le jeu des antisémites parce que si tout le monde est antisémite finalement c'est évident que ça fait le jeu des antisémites et d'ailleurs le sionisme fait très bon enfin entre le sionisme et les antisémites il y a un intérêt commun qui est de virer les juifs de là où ils sont et de les regrouper dans cette espèce de ghetto moderne qu'est Israël donc oui bien entendu d'ailleurs les amitiés de Netanyahou et on verra que celles de Bennett ne vont pas être beaucoup plus enviables les amitiés de Netanyahou pour les pires crapules antisémites de Bolsonaro à Trump en passant par Orban Kaczynski et bien d'autres qui sont tous des gens entourés de négationnistes d'antisémites rabiques mais qui n'empêchent pas du tout d'être pro-israélien loin de là parce que tout antisémitisme n'est pas exterminationniste la plupart des antisémites ils ne veulent pas tuer les juifs ils veulent juste les foutre dehors donc moi par exemple ma place serait en Israël aux yeux d'un antisémite mais aux yeux d'un sioniste aussi parce que tu es né à Jérusalem en fait moi je suis juif né à Jérusalem effectivement ce que tu dis finalement c'est que le sionisme il y a aussi une idée de qui d'ailleurs c'était une expression employée par je crois que c'est le ministre de la Défense israélien il y a 5-6 ans qui était de dire par exemple si vous êtes du français la France ce n'est pas votre patrie votre patrie c'est Israël donc il faut quitter la France il faut venir en Israël donc quelque part c'est une idée d'évacuer ses citoyens de notre pays ce qui est ce qu'on a extrêmement choquant et personne n'a réagi mais ce sont les deux pays dans lesquels on retrouve le plus de juifs c'est-à-dire la France et les Etats-Unis enfin en dehors d'Israël ont manifesté cette chose-là donc Sharon a dit aux juifs de France venez en Israël c'est votre pays vous n'avez plus rien à faire ici et Trump lui allait carrément en parlant de Netanyahou devant une assemble de juifs en disant votre premier ministre c'était quand même enfin lui président des Etats-Unis parlant de Netanyahou à des citoyens américains en disant votre premier ministre donc on voit ça rend un peu fou ça rend un peu malade en tout cas cette situation et en effet François Hollande chantant La vie en rose avec Netanyahou lors d'une visite en Israël moi ça m'est resté gravé en mémoire comme quelque chose d'ignoble d'ignoble ce type est un assassin un voleur un menteur comment est-ce qu'on peut pourquoi chanter La vie en rose avec lui qu'est-ce qu'il faisait que François Hollande c'est le guimolet des années 50 le guimolet de l'intervention de Suez en 56 qu'on voyait revivre là ça avait quelque chose d'assez déprimant ou bien encore Manuel Valls commémorant la rafle du Veldiv aux côtés de Netanyahou en 2014 je crois ce qui m'avait absolument révolté enfin commémorer un assassinat de masse avec un criminel de masse à ses côtés c'est pas contradictoire ça il n'y a pas quelque chose de choquant mais ça passe parce qu'on voit parce qu'Israël a toujours cette espèce d'argument massue de l'antisémitisme renvoyant les français à Vichy les européens au troisième Reich et ainsi de suite et moi personnellement ça ne m'intimide pas le moins du monde mais je trouve qu'il n'y a pas à se laisser intimider quand on est sûr de soi c'est-à-dire qu'on ne pêche pas par haine des juifs ou par haine de quiconque mais par souci de la justice on ne doit pas avoir comment dire de honte à parler ou de réserve à parler d'apartheid pour ce qui est manifestement juridiquement et politiquement une situation d'apartheid et moi en 2014 je réservais apartheid aux territoires occupés aujourd'hui je l'étends à l'intégralité au grand Israël si on veut entre le journal et la Méditerranée parce que depuis la loi sur l'état-nation de 2018 il y a effectivement des citoyens de première et de deuxième catégorie il y a un régime séparé qui prévoit alors naturellement il y a des députés arabes il y a un juge à la cour suprême arabe il y a des aménagements locaux c'est pas l'Afrique du Sud des années 60 on est bien d'accord mais c'est un régime d'apartheid sans aucune contestation possible pour moi c'est un fait il n'y a plus de alors on peut savoir comment en sortir ou quelles sanctions prendre ou quelle pression diplomatique exercer mais discuter de la réalité cette situation d'apartheid c'est vraiment nier simplement la réalité tu as pensé quoi du mouvement de boycott l'appel au boycott qui a BDS qui a beaucoup fait parler et aussi entraîné des réponses juridiques assez étranges je pense que c'est scandaleux d'interdire le boycott enfin les appels au boycott d'Israël moi je soutiens les appels au boycott j'ai commencé par soutenir la crime ceux qui ceux qui étaient criminalisés pour cause de boycott qui étaient déférés devant un tribunal pour cause de boycott mais je pense que le boycott lui-même quand Sarkozy appelait à boycotter le Mexique à cause de l'histoire de cette jeune femme qui était emprisonnée ou que d'autres appellent à boycotter la Chine ou les JO de Pékin pour cause de Darfou ou boycotter tel ou tel pays aucun aucun pays ne fait l'objet d'une protection juridique contre le boycott comme Israël ça c'est la circulaire Aliyomari de 2010 qui au demeurant recommandait de renforcer les forces de police de Ben Ali pour taper sur la gueule ou tuer les manifestants pro-démocratie en Tunisie qui a poursuivi pendant des années et des années de ces ardeurs punitives le comité dit invisible en lui prêtant des ambitions et des capacités terroristes et en leur pourrissant la vie en les ruinant pendant des années voilà Madame Aliyomari c'est ça et bien c'est elle qui par sa circulaire de mai 2014 de mai 2010 je crois a encouragé les procureurs à poursuivre pour appel à la discrimination etc les gens qui appellent au boycott alors c'est une arme citoyenne c'est un levier de mobilisation pacifique est-ce qu'on veut qu'on aille tuer des gens pour défendre la cause policière non qu'on se mobilise politiquement pour ça moi je trouve ça tout à fait honorable et il est évident que parmi les gens qui critiquent Israël il y a des gens qui utilisent la critique du sionisme pour critiquer des juifs des gens qui se réjouissent de ça naturellement comme au moment de l'antitotalitarisme pour critiquer les régimes communistes chinois et soviétiques il y avait des gens qui n'avaient pas en tête les meilleures intentions pour les chinois et les russes et qui étaient des fascistes ou des gens relevant de cette catégorie ce n'est pas pour autant que ça disqualifiait l'antitotalitarisme comme une nécessité du moment alors comment on peut en sortir de cette crise israélo-palestinienne qu'est-ce qu'on peut faire quelle est ta vision en fait déjà soutenir le boycott soutenir les gens qui sont qui passent en justice pour le boycott les soutenir financièrement les soutenir moralement ça ça me paraît déjà très important écrire à ses députés participer à des manifestations mais pour l'essentiel dans cette situation-là comme dans tous les autres je pense que c'est de l'intérieur que viendront les éventuelles possibilités de dépassement de cette situation je n'ose pas parler de solution mais oui de dépassement et d'amélioration de cette situation moi de toute façon je considère qu'il y a aujourd'hui enfin je considère j'enregistre la réalité il y a aujourd'hui une seule autorité politique qui s'étend sur l'ensemble de la Palestine mandataire entre Liban et Égypte au nord entre Méditerranée et Jourdain de l'autre côté et donc il y a une seule autorité politique juridique administrative donc il y a un État il y a un État binational avec une nationalité favorisée et une nationalité en français c'est exactement comme ça qu'on peut caractériser l'apartheid et bien la suite ce sera one man one vote c'est voilà c'est comme ça qu'on est sorti la situation d'apartheid dans l'Afrique du Sud et je pense qu'à terme c'est comme ça qu'on se sortira donc cette idée d'un État binational elle existait déjà elle avait été refusée elle était proposée par les Britanniques d'ailleurs tout à fait par les Britanniques mais aussi par d'éminentes personnalités juives Gershom Cholem Anna Arendt etc enfin etc il n'y en avait pas tant que ça mais il y en avait et bien je pense que par des voies détournées et sanglantes c'est vers là qu'on se dirige l'hypothèse de deux États que personnellement je ne rejette pas par principe elle est rendue caduque par le grignotage quotidien des possessions palestiniennes donc les Israéliens manifestement n'en veulent pas puisqu'ils encouragent la colonisation incessante alors puisqu'ils n'en veulent pas ils auront le cauchemar qui les hante à savoir la revendication d'un État unique partagé et non plus divisé et démocratique donc avec un homme une voix voilà et démocratique l'interview touche à sa fin je vais te poser la question que je pose à tous mes invités selon toi qu'est-ce qui aujourd'hui n'est connu de presque personne et qui pourtant m'arrêterait d'être connu de tous et bien ça ne surprendra pas grand monde je suppose ce sont les arguments qui ont conduit à la guerre de Libye et à l'assassinat du guide suprême de l'assassinat de Kadhafi ce sont donc ces mensonges relayés par une bonne partie de la presse jamais remis en cause voilà ce qui à mon avis mérite d'être connu parce que il est important de voir quelles dimensions peuvent prendre des mensonges ce ne sont pas simplement des paroles malheureuses ou opportunistes qui sont prononcées à un moment donné ce sont des affirmations massives d'une gravité extrême parce que la déclaration de guerre enfin l'entrée en guerre c'est l'acte politique le plus compromettant le plus grave qui soit et bien cet acte politique il a été commis je pense que le terme s'impose dans une débauche de mensonges de trucage de travestissement de la vérité qui sont rentrées comme par une sorte de perméabilité inattendue dans l'ensemble du corps social et qui aujourd'hui sont complètement oubliées et donc je pense que dix ans après il est vraiment utile voire judicieux de revenir là-dessus de se rappeler ce qu'ont été les circonstances d'engagement dans ce conflit désastreux et de prendre un peu de recul critique par rapport à lui Sous-titrage Société Radio-Canada